J'ai rêvé J'ai rêvé d'une terre où l'on pouvait aller Et venir sans avoir aucun compte à régler Une vie où nos forces venaient de nos différences Où l'on vivait ensemble et surtout sans souffrance Mais au petit matin, le rêve s'est évaporé Et j'ai senti une larme pleine d'utopie s'écouler Et la nuit m'a ramené à sa triste réalité Pourtant au fond de moi Une lueur Un soupçon d'espoir Envie d'y croire Crois en un monde où je trouverai le bonheur La main Bienvenue à l'auberge du bourricot-pimpant ! Qu'est-ce que je vous sers, monseigneur ? Je vais vous prendre trois chocs d'hydromel de carottes, s'il vous plaît. Très bien, vous serez trois donc ? Non mais attendez, ce que je suis un lapin solitaire, j'aurais pas le droit de m'en finir des peintres comme je le souhaite ? Non mais c'est quoi ça ? Non, non, c'est juste que... Et puis c'est quoi toutes ces questions d'abord ? Mes amis vont peut-être arriver, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça m'en regarde pas, ça regarde personne. Ça m'en regarde même pas moi d'ailleurs. Très bien, on va prendre trois chocs d'hydromel de carottes. Bon bah voilà. Hé, bé ! Salut mon lapin ! Bonjour Vincent. C'est un plaisir de vous retrouver, mon plan a mis les brûlés. Ah enfin ! Je suis heureux de vous voir tous en forme. En forme de quoi ? Non mais c'est une façon de parler, mais... En tout cas, tu rayonnes comme jamais. Bien rattrapé Vincent, mais mon aura de fantôme n'a pas changé d'un iota, malheureusement. Tu restes notre spectre préféré. Au fait, tu es bien en avance, Faye. Ni en avance, ni en retard. Ponctuelle, tout simplement. Est-ce qu'un jour seulement tu... Tu nous poseras... Un lapin ? Oh ! Butch, je t'avais prévenu que le moindre calembour supplémentaire, ça finirait mal. Oh le... Ça vous manquerait trop. Sans humour, la vie est un chapelier fou sans chapeau. Justement, c'est un miracle qu'on soit encore tous en vie après notre dernier coup fourré. Je pensais que la mélisse finirait par nous mettre la patte dessus. Bien sûr que non. Les filous fourbants ne laissent jamais de traces. Car la Team FF est bien trop efficace. Mouais. Mais on n'était pas censé se faire discret pendant quelques temps ? On était. Sauf que Vincent a déterré une piste ces dernières semaines. Et que je me suis retrouvé à suivre ce lapin de garenne. Vous deux ? Seuls ? Non mais ça s'est fait un peu par hasard. Et puis je vous ai parlé de détails. Il vaut mieux que vous n'en sachiez pas trop. L'important, c'est qu'on l'a enfin. Quoi ? En quoi ? Voilà vos trois chocs, Monseigneur. Et il vous faut autre chose ? Mais quoi ? Encore des questions ? Mais c'est fou ça. Non mais vu que vous m'avez dit que les trois chocs, c'était potentiellement pour vous tout seul. Non mais vous me prenez pour un poche-tron ou quoi ? Non mais écoutez monsieur, je trouve vos sous-entendus parfaitement douteux. Et je peux vous assurer que j'en ferai part au patron. Euh, bah c'est moi, le patron. Ah, mais je peux vous assurer qu'on ne remettra plus jamais les pieds ici. Et vous aurez la note que vous méritez dans le grimoire des taverniers. Putain mais... Allez, allez, ou ce soustain. Je vous prie de nous laisser tranquille maintenant. Hé, et ramenez-nous des trucs à grignoter là. Bon, tu disais que vous aviez réussi à trouver la... Chut, non, mais pas ici ! Mais comment vous avez fait ça ? Ça fait des années qu'on la cherche ! Allons discuter de tout ça dans la pièce au fond. Mes grandes oreilles me disent que les murs en ont aussi des bien plus grandes que les miennes d'ailleurs. Mais on les voit pas parce qu'ils sont cachés par un système de précaution qui n'en valent pas la peine. On n'entend pas chat violé dans la taverne. Ouais, ben, on n'est jamais trop prudents, moi je vous le dis. Bon alors, tu vas nous faire poireauter longtemps ? Pas mal cette hydromel de carottes. Ça donne la patate ! Hé, faites voir les snacks là. Ah, à tout. Quoi ? Quand mon estomac est vide, mon cerveau fonctionne au ralenti. Bref. Vous disiez que vous avez trouvé la carte ? Par mon oeil, ce fut épique et risqué. Et voilà la carte tant désirée. Oh, attends, mais c'est... C'est de la peau ? Très bonne observation. La peau du dos d'un troll pour être plus exact. D'ailleurs, ça se voit au poil. C'est bon, c'est naturel. Oh, glauque. Et on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le dos, le dos. Vous l'avez. Ça me coupe presque l'appétit. Des noix de caroube. C'est pour ça que j'ai des caroubes. Hum, hum, c'est trop bon, coupeau. Mais, mais comment vous avez fait pour... C'est très long, très compliqué et totalement inutile de vous expliquer. Et puis en plus, si vous venez à être interrogé à ce sujet, au moins, vous n'aurez rien à avouer. Aucun mensonge sera détecté par un détecteur de mensonges. J'aimerais quand même comprendre un truc. Ça fait des années qu'on essaye de trouver la carte de la citadelle des Rennes Gorgones. La pièce maîtresse pour finaliser notre plan pour s'y infiltrer. On était censés faire ça tous ensemble. Désolé, désolé. Non, mais vous avez raison. J'avais quand même pas mal de scrupules de vous avoir mis autant en danger la dernière fois. Du coup, je pensais pouvoir me débrouiller tout seul sur ce coup-là. Et puis, j'ai dû appeler Butch en urgence pour l'histoire de... De dépeçage. Enfin, bref. On y est allé littéralement avec le dos de la cuillère. Oh, Glock ! Bonsoir, bonjour. Bref, comme vous le savez, il nous faut un petit peu de temps pour préparer notre équipement et les différentes étapes du plan. On fait ça quand alors ? Dans un mois, jour pour jour, ça sera l'anniversaire du couronnement. Beaucoup de gardes seront mobilisées en ville pour surveiller les festivités. Les effectifs devraient donc être réduites à la citadelle. Je propose donc que nous mettions le plan G à exécution ce jour-là. Euh, le plan G ? Oui, j'ai comme Gorgon. Ah, ouais. Ouais, pas ouf comme nom. Ah, mais c'était ça ou plan S comme la méchante reine Stéphanie. Pas de stress, il y a le plan S. Oh, donc j'imagine que les points bleus sur la carte... Oui, ce sont les gardes que nous devons éviter. Et en rouge ? Les serrures. Il y en a 29 qui nous séparent de notre objectif. 29 ? Oh, je déteste ce numéro. Et puis, même avec tous mes sorts de crochetage, c'est impossible. C'est pour ça que nous allons emprunter les égouts sous la citadelle. Seulement, il y a deux ou trois trolls qui patrouillent jour et nuit. Ça risque d'être dangereux. Sons-ce les filophobants que j'entends trembler ? Nous avons devant nous un mois pour nous préparer. Effacez de vos visages cette mouvilaine. Nous nous inquiéterons quand il ne restera plus qu'une semaine. Une semaine ! Il ne reste qu'une semaine et rien ne va ! Je ne suis pas certaine qu'un spectre puisse ressentir la fatigue. Et pourtant, je vous jure que si je continue, vous allez ramasser mon ectoplasme à la petite cuillère. On reprend ! Encore une fois, c'est pourtant pas compliqué ! Oh non, pitié ! On ne peut pas passer au diner, s'il vous plaît ! Ça fait trois heures qu'on répète ! Bon, pour commencer, Butch attire attention des dodos de garde du pont-levis en leur lançant des graines, histoire de les distraire et les empêcher de donner l'alarme. Malgré mes recherches intensives, je ne suis pas parvenu à déterminer quels sont les céréales de prédilection de ces volatiles. Mais bordel, Butch, on s'en fout complètement, c'est juste des foutues graines ! Parfait. Mais je ne suis pas certain que tu affirmes encore la même chose demain matin si je remplace les chocoflex par des crispy corn en framboise séchée. Oh non ! Eh, t'oserais pas ça, hein ! On rigole pas avec la bouffe ! Je vais me gêner. Bon, 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 c'est bon, t'as gagné, hein ! On préparera plusieurs types de graines, histoire de... Ça te va, c'est bon ? On peut reprendre ? C'est bon pour moi. Parfait. Je disais donc, Butch trouva un moyen d'occuper les dodos de garde en formant un chemin de graines qui les éloignera temporairement. Et tous ceux qui veulent la voiture connaissent. Pendant ce court laps de temps, Atou dévouira la deuxième porte à droite de l'entrée principale, celle qui conduit directement aux égouts. Je l'accompagnerai et assurerai ses arrières pour vérifier que personne n'arrive. Bon, ça devrait aller car la porte est dans un renfoncement de l'enceinte, mais on n'est jamais trop prudent. Attends, attends ! Et les trolls dans les égouts ? Ils ne sont pas censés patrouiller ? Oh bordel ! On l'a déjà dit 15 fois au moins ! Bia se sera déjà introduite à travers le trou de la serrure pour s'assurer que la voie est libre. Quand bien même un des trolls garderait l'entrée, je m'arrangerai pour attirer son attention et l'en éloigner. Non, on peut dire que je vais troller le troll. Dès que Bush nous aura rejoint, Atou et moi on court dans les égouts. Je grimperai à la troisième échelle que nous croisons sur notre gauche, tandis que vous continuerez vers la cinquième échelle à droite. Es-tu certain que nous tussions nous séparer, Bia ? L'un de nous doit chercher la clé du coffre, et on sait qu'elle se trouve dans la chambre de la reine. Il ne me faudra que quelques petits bons silencieux pour m'en emparer. Ah, si seulement ce foutu coffre n'était pas enchanté ! Ah, on aurait gagné un temps précieux, c'est sûr. Mais là, sans la clé magique... On pourra pas l'ouvrir, je sais. Bref, je monte à l'échelle, j'arrive dans la salle de bain de la reine, je me faufile dans la chambre et je trouve cette fichue clé en croisant les pattes pour que tout se passe bien. Je vais même croiser les oreilles, en tant qu'à faire. Ah, non, celui-là, non. Celui-là non plus. Ah, c'est pas vrai ou est-ce qu'elle... Ah, la voilà ! Et nous, du coup, pendant ce temps-là, on remonte la cinquième échelle à droite, c'est ça ? Mais non ! Vous la descendez ! Ah, oui, oui, bien sûr ! Non, non, mais c'est ce que je voulais dire ! La salle de coffre est plus bas, dans les profondeurs, alors prenez garde de ne pas glisser de l'échelle. Ouais, pour moi, ça devrait aller. Une fois en bas, nous avons deux grilles à déverrouiller, avant d'arriver dans la salle des coffres. Oui, et potentiellement, un ou plusieurs gardes à éviter ou éliminer, ou des sortilèges de protection à conjurer. Enfin, vous ne saurez donc pas trop de troyes pour contrer ces dangers éventuels. Ah ! 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 Je ne me bats jamais de gaieté de cœur, mais je n'hésite jamais lorsqu'il s'agit de défendre mes compagnons d'infortune. Quoique, en l'occurrence, la fortune nous sourira très bientôt, mes amis. Exactement ! Parce qu'après toutes ces péripéties, je vous rejoindrai avec la clé, et enfin, à nous le trésor de la reine ! C'est un bon plan, V. Mais il reste un dernier point, et pas des moindres. Oh ! Mais non ! C'est bon, là ! Allez, on va manger ! J'ai les crocs ! Combien de gardes ou de sortilèches protègent cette salle des coffres de l'intérieur ? Oui, je suis le premier inquiet, mais on n'a aucun moyen de le savoir à l'avance. Et rien n'est indiqué à ce sujet-là sur la carte. C'est une inconnue qu'il ne faut pas négliger. Dernière étape d'une équation risquée. Affûtons donc nos lames et révisons nos tours. Et retrouvons-nous bientôt pour le tout dernier jour. Les derniers jours ! Vous vous rendez compte ? Ça fait déjà un mois qu'on répète, et demain, on a enfin la possibilité de concrétiser ce fichu plan ! Ouais ! Ou alors, on finira tous au cachot ! Oh les cœurs, les amis ! Nous sommes vaillants et futés, et tant que nous nous serrons les coudes, tout va bien se passer. Si j'avais des coudes, je vous les serrerais bien volontiers. Et quand bien même on finira au cachot, faut se dire qu'on termine sur un sacré coup tout de même, le plus gros de toute notre carrière ! Et puis ça leur fera les pieds aux sœurs Gorgone ! Depuis le temps qu'elles imposent leur loi absurde, il est temps que quelqu'un s'oppose à elles ! Ces vieilles mégères veulent faire disparaître toute trace des cultures de nos différents peuples ! Nous, les divas, sommes chassés, comme l'ont été nos sœurs les sorcières ! Les âmes, mes adelphes sont enfermées dans leurs donjons maléfiques, elles ne peuvent s'en échapper ! Il est loin le temps où on pouvait clamer les poèmes de mes aïeux, Victor, Nigo et Gnome à Bollonaire. Où on le souhaitait, quand on le souhaitait ! Pourtant tu continues bien à le faire, toi ! C'est ma façon de résister ! C'est vrai que d'un point de vue artistique, le catalogue des arts autorisés et certifié par la reine Stéphanie, c'est... Oh ! Plus que limité ! Vous verrez qu'après demain, on chantera une nouvelle quantie nos enfants ! Celle de nos exploits ! Et qui sait ? Peut-être que nous allons faire souffler un vent nouveau ! Un vent de rébellion, que sais-je ! Pas sûr que les gens soient prêts malheureusement ! Personnellement, je me suis résignée à l'idée de devoir cacher mes pouvoirs pour le reste de mon existence ! Ça fait tellement d'années qu'ils martèlent ces messages qui diabolisent les divas ! Vivre cachée comme des rebuts, avoir honte de ces monstres que nous sommes, jusqu'à en oublier d'où nous venons ! J'en sais quelque chose ! Oh Mia, tu sais, peut-être que nous trouvons des indices sur ton passé dans l'autre monde ! C'est l'occasion ou jamais ! Peut-être ! Mais je ne suis pas sûre d'en avoir encore envie ! Comment ça ? C'est pourtant ta quête depuis que nous nous sommes rencontrées ! Oui, mais depuis tout ce temps, ma vie est ici ! Avec vous ! Oh ! D'ailleurs, nous étions peut-être perdus, mis au banc de la société, mais c'est aussi grâce à ça que nous nous sommes trouvés ! Et je crois qu'après toutes ces années, on peut dire que nous sommes un peu comme... Comme... Comme une famille ! Comme une famille, oui ! Ah ! Bordel, vous allez me faire chialer ! Allez, trinquons ! Bien dit ! Au filouforban ! Au filouforban ! Et à la réussite du plonger ! Au plonger ! C'est toujours aussi pourré comme nous ! Buvons tant que l'air est à la fête ! Mais demain, froide, il faudra garder nos têtes ! Pour éviter qu'elles ne soient tranchées, à toute éventualité, nous devons être parés ! Bon, alors... Attendez, attendez, hein ! Si je dis mal la formule, les cartes ne nous parleront pas ! C'est nul ! Filsinam ! Et papadoul ! Pas de peur, Steven ne nous aurait pas envoyés ici pour rien ! Ah, mince ! J'espère ! Encore raté ! C'est nul ! Votre énergie négative brouille ma magie ! Bien sûr ! Ça va être de ma faute, en plus ! Taisez-vous ! Comment vous faites le coup de la voix magique, comme ça ? Cartum magicum respondi questionum ! Oh ! Ça y est ! Ça a marché ! J'ai retrouvé la formule magique ! Cartum magicum respondi questionum ? Sérieusement ? Vous aviez oublié cette formule ? À présent, vous pouvez poser votre question. Les cartes vont répondre. Ok... Alors... Comment rendre à nouveau notre dragon heureuse ? Mais enfin, ne me posez pas la question à moi ! Posez-la aux cartes ! Bonjour, gentille carte ! Dites-moi, comment rendre notre dragon heureuse ? S'il vous plaît ! Très bien ! Et maintenant, le flop ! Retournez la première ! Euh... Ok... Oh ! Un dragon ? Ou une dragone ! Hmm... Tirez la seconde ! D'accord... Oh ! L'émoji triste ? Oh 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 ! Une dragone triste, quoi ! Ouais, bon, ça va. Pas trop nous aider, cette histoire. Puis d'abord, c'est quoi ce jeu de tarot avec des cartes émojis ? Eh bien, F-U-T-U-R ! Je suis papa futur ! Vous ne pensiez pas que j'allais utiliser des cartes du passé, quand même ? Bon, eh bien, admettons. Faut bien vivre avec son temps. Et mon temps, c'est le futur ! Oui, on a compris. Eh bien, tirez donc la troisième carte. Ok... Qu'est-ce que c'est ? C'est, bah... C'est une carotte ? Un gros ver de terre. C'est une corne triple buse ! Une corne ? Bah, c'est pas très bien dessiné, hein. Oui, et bon, il ne reste plus que deux cartes, là. Donc, si on pouvait éviter d'y passer la nuit... Bon, bon, alors... Oh, de l'or ! Oh là là, ouais, incroyable ! Tirez la dernière carte, et concentrez-vous ! Allez ! Une clé ? Ouais ! Hé 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 ! Et voilà ! Ok, ok, bon, eh ben, on peut pas vraiment dire que ça nous ait beaucoup aidés, mais euh... C'était très gentil de vous rencontrer, hein, monsieur... futur. Papa futur ! Très important. Monsieur papa. Bref, on va pas tarder, nous. Hein, Piper ? Bah, et les cartes ? Bah, les cartes, elles sont nulles, hein. On va pas se le cacher non plus. J'ai plus eu l'impression de faire une partie de labyrinthe que de trouver la solution à notre problème, là, en fait. Consultez pas les cartes ! Vous avez pourtant la réponse devant les yeux. Encore faut-il que vous les ouvrassiez ! Alors, moi, j'ouvrasse, hein, mais bon, j'entrave pas trop, quoi. Eh bien, reprenons-les dans l'ordre ! Bon, un dragon... Ou une dragone... Triste... La corne... En or... Et la clé ! Dites-le plus vite ! Une dragone triste... La corne en or... Et la clé ! Ah, alors, hein, vous l'avez ? Une dragone triste... La corne en or... Et la clé ! Oh ! F-U-T-U-R ! Mais oui ! Une dragone triste... La corne en or est la clé ! Génial ! Oui, oui, génial. Bon, on a plus qu'à trouver une corne en or, quoi. C'est pas comme si c'était un truc qu'on pouvait acheter au supermarché d'en face, hein. Mais bon, au moins on a une piste, admettons. Je le savais avant même que vous arriviez. Ah, et j'imagine que vous savez aussi où on peut trouver cette corne. Et, euh, en fait, si seulement je me souvenais de la formule magique pour faire fonctionner ma boule de cristal, j'aurais pu vous aider. Mais, mais là, en fait, non. J'peux essayer ? Non. Vous savez, la magie est un art. Seuls les êtres exceptionnels... Volum cristallum, monstricornum dum. Mais que, quoi ? Mais comment avez-vous fait ? Bah, je sais pas. Je suis peut-être une être exceptionnelle, moi aussi. Qui sait ? Mais, mais c'est... Oh, c'est Chou ! Qui, moi ? Mais je t'ai rien dit, Chou, hein. Et là, c'est Fleur ! Bah, oui, c'est moi. Mais à qui tu parles ? Bah, on m'a appelée, hein. Bah, non. C'est moi qu'on a appelée, Fleur. Ça m'étonnerait qu'on t'ait appelée Fleur, hein. Chou. Mais pas du tout. On m'a appelée Chou-Fleur. Ne t'avise pas de nous appeler Chou-Fleur. Oh là là. J'ai... J'ai mal à la tête. Bon, reprenons. Les livres ne vont pas se ranger tout seuls dans cette bibliothèque. Tu as raison. Reprenons. Mais, mais... C'était Chou et Fleur ? Dans la bibliothèque. Bi-bibliothèque. Alors... Alors, je vois... Je vois que c'est là-bas que se trouve la corne en or. Parfait. Franck et Piper repartent à l'aventure. Ah, venté-hure ! Je suis Papa Venture ! Euh... Ah non, non, non. Moi, c'est Papa Futur, voyons ! La porte du coffre. On a réussi. La préparation a été longue, mais ça en valait la peine. Bravo, Vincent. Allez, à toi l'honneur. Tire la bobinette... Et la chemise chère ! Alors, voyons voir. Hum... Hum... Ah ! Alors, qui avait raison, hein ? Bordel, ça fait trois jours que tu dis qu'elle va s'ouvrir. Tu veux quoi, là ? Une médaille ? Non, non, je veux juste sortir, prendre l'air et profiter de cinq minutes sans avoir à supporter ces ronchonnements. C'est possible, ça ? Je pense qu'il serait plus malade. Ça y est, je te saoule déjà. Eh, où sont passés tes... Oh, Jacob, tu m'as tellement manqué. Oh, Jacob, tu m'as tellement manqué. Je t'en perds. N'importe quoi. Ouais, j'ai pas du tout dit ça. Et puis d'abord, je parle pas comme ça, Jacob, qu'est-ce que... Quoi ? Coucou ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce n'est pas le trésor. Nom d'un petit bonhomme, vous êtes qui, vous ? C'est quoi ces déguisements, là ? C'est... C'est parti gras, ici, ou... Sont cela des gardes qui nous fauteux que cire ? Quand je le regarde, j'ai plus envie de rire. Pouvez-vous nous dire ce que vous traficotez ? Dans ce coffre que nous nous apprêtons à débaliser. Un cirque. On est tombés dans un cirque. Ah, ben, ça veut pas trop me changer. Ah, monsieur Willem fait le malin encore une fois. Je sais pas, peut-être parce que M. Jacob n'arrive pas à l'être malin. Bon, les bourfendeurs, vous allez arrêter, oui. Non, mais attendez, attendez, attendez. Vous, vous êtes les bourfendeurs ? Qui les demande ? Qu'ils vont se parer. Quoi ? Mais... Attends, tu connais les histoires, non ? Alors, on se barre. Tu veux dire, les histoires qu'on nous racontait pour nous faire peur quand on était enfants ? Alors oui, mais... On est des adultes, maintenant ? Mais bien dit, Atto ! C'est pas ces trois rigolos gaulés comme des arbalètes qui vont venir nous chercher des embrouilles ? Les filous forbans ne montrent aucune hésitation. Quentin l'heure, sortez les arbres pour la baston ! Attendez, attendez. Vous êtes les filous forbans ? Ah, ben, oui, tout à fait. Vous nous connaissez ? Euh, non. Jamais entendu parler. Et je peux vous dire qu'avec un nom aussi stupide, je m'en serais souvenu. Hé, c'est pas sympa ! Bon, si notre seul moyen de sortir d'ici, c'est de se battre... On va se battre ! Attendez, comment ça, sortir d'ici ? Et c'est quoi, cette lueur verte derrière vous ? Et il est où le trésor d'abord ? Hé, une question à la fois, je comprends plus rien, là. Vous voulez vous prendre une rouste ou pas ? La lueur verte, c'est ce qu'il reste du portail par lequel nous sommes arrivés. Quant à un trésor, nous ne savons pas de quoi vous parler. La pièce est vide, à l'exception de ce... truc. Quoi ? Attendez deux secondes, je vais vérifier s'il dit vrai. Bon sang de bois, qu'est-ce que c'est que ce machin ? On dirait une vieille râpe à fromage posée sous une cloche en verre. Serait-ce donc pour ce trésor que nous nous sommes donnés tant de peine ? Ça, un trésor ? Peut-être que dans ce monde, le fromage est un bien très rare. Ah, du fromage... Ils n'ont pas menti. Il y a juste cette drôle de faille lumineuse, là. Un autre monde ? Une faille ? Mais alors, les légendes seraient vraies ? Attendez, tout à l'heure, vous avez dit que nous étions une histoire pour faire peur aux enfants. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ben, vous savez, on raconte que si on n'est pas sage, les vilains pourfendeurs viendront enfermer les enfants monstres dans des bouteilles et... Quoi ? Mais c'est horrible. Et c'est pas du tout nous, en plus. On est les pourfendeurs. On est du côté des gentils. Putain, Amia, désolé, il faut qu'on se tire de là. Qui sait quand l'alerte sera donnée ? On a déjà dépassé le temps de... Oups. En deux autres gardes. Jacob ! Mais quoi ? Je sais pas, me dis pas que tu l'as pas fait exprès, qu'est-ce que tu... Les bandes d'imbéciles, ils vont alerter toute la citadelle ! Ben, ils ont dit que c'était un trésor ! V, on fait quoi ? On court, on court sans se retourner ! Les sœurs gorgones vont arriver d'un instant à l'autre ! Qui est entrée dans la salle du corps ? Une gorgone ? Euh, Wilhelm, on fait quoi ? Mais je sais pas, tu te souviens la dernière fois qu'on a essayé d'en attraper une ? Alors comme ça, les histoires sont vraies ? C'est un truc que nous sommes arrivés pas certain ! Euh, ouais, je pense que le plan du lapin blanc est pas mauvais. On court ! Je vais vous calcir pied ! Vous allez souffrir pour l'éternité ! J'étais content de retrouver une certaine liberté de mouvement, mais... Mais là, ça fait beaucoup trop de liberté ! Vous êtes trouvés là tant que vous pouvez, parce que c'est plus certain qu'il y a dure bien longtemps ! Attendez-moi ! C'est vrai que mon âge ! À gauche ! À gauche ! À droite ! À droite, tout le monde ! C'est raccourci vers la sortie ! Vous allez vous l'attarder ! La gorgone ! Ah ! Ah ! C'est terrible, René, Stéphanie. Je te mets à vous avoir tiré. Mais hors de mon chemin, il se fait ça ! Oh, bordel ! Oh, bordel ! L'électro s'en met en pied ! Plus vite ! Plus vite, Jacob ! On va pourrir ! C'est comme ça ! Attendez ! Je peux essayer de les ralentir ! Bonne idée ! Va-t-être pas-tu lui envoyer du mobilier dans... Dans sa face ? Ouais ! Oh ! Oh ! On ferme votre magie ! Mais j'avais pas compris que vous étiez une diva ! Si vous croyez pouvoir m'arrêter avec des taboules et des chaises, vous pourrez vous asseoir dessus, permite ! Oh ! Ah ! Ah, mes oreilles ! V ! Ça va ? Continuez, continuez ! Je vous rattrape ! Je lance un sort pour les retarder ! On y est presque ! C'est ce couloir à gauche ! Reguette ! Envoie la porte entrée ! Oh ! Oh ! Haltelin ! Oui ? Quoi ? Je dois vous demander de ne plus bouger. Vous êtes tous en état d'arrestation et tout ce que vous direz pourrait être tenu devant un tribunal médiéval. Un tribunal médiéval ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sachez que les chevaliers loyales de la cour ont plusieurs missions. Protéger et servir, par exemple. Ouais ! Même si, dans les faits, ils préfèrent habituellement exécuter puis condamner. Condamner puis exécuter, non ? Ah non ! En après, mais c'est pas le moment ! Non ! Oh bordel ! Arrêtez par pitié ! Encore un garde ? Mais... Mais vous êtes combien dans ce donjon ? Vous voulez la même ? Non, non ! Attendez ! Je vous ouvre la porte ! J'ai un mari et des enfants ! Eh bah grouillez-vous alors ! Oui, oui ! D'accord, d'accord ! Ah ! Refermez cette porte derrière nous dès qu'on sera sortis ! Ouais ! Psst ! Venez par ici ! Il y a un recoin caché derrière cette haie ! Il n'est pas une très bonne endurance ! Mais au moins, ceci ne sera pas ma dernière danse ! Pas un bruit ! Alors ? Est-ce que tu les vois, garde ? Euh... Bah non ! Là, franchement, je vois que l'herbe qui verdoit et le ciel qui bleua... Non ! Fermez la porte ! Ce soleil qui pourra me fait mal à la tête ! Nous les rattraperons bientôt de toute façon ! Ouf ! Eh ben, on a échappé belle ! Ha ! Comme tu dis ! Je reviens pas qu'on soit tous sains et saufs ! Je... Je crois que ce n'est pas tout à fait le cas, non ? Attendez ! V ! Merde ! Où est passé V ? J'ai tombé ! C'est... C'est ma faute ! Non, non ! C'est pas possible ! Nom d'un dragon ! Où est Archie ? Oh non ! Oh bordel ! Archie ! Je crois qu'il est resté, lui aussi ! Où est l'elm ? Il faut y retourner ! Jacob, attends ! Quoi ? Attends ! Il faut y retourner tout de suite ! Calmez-vous, Jacob ! Je crois que votre ami a raison ! J'en ai rien à foutre ! Ah ! Je sais pas, calme-toi ! C'est beaucoup trop risqué d'y retourner maintenant ! Tu comprends pas ! On peut pas le laisser comme ça ! C'est ce qu'elle fait, cette gorgone avec ses yeux lasers, là ! Je sais pas, faut qu'on prenne le temps d'élaborer un plan, calmement... Oui, tout à fait, c'est la meilleure chose à faire ! On ne peut pas se jeter comme ça dans la malle du chaud ! Veux-nous remontrer les bretales ! C'est vrai, il faut nous organiser et nous y retournerons le plus tôt possible ! Si mon intuition est bonne, ils vont probablement les garder comme otages pour nous amajouer ! Je sais pas ce qui me retient ! On sera plus forts et plus préparés quand on y retournera, Jacob ! Mais pour le moment, il faut partir d'ici et trouver un lieu sûr pour discuter de tout ça ! Ok ! Bordel ! On aurait dû buter ces gorgones dès notre arrivée ! Jolie parole ! Mais si c'était si simple ! Croyez bien qu'on l'aurait fait nous-mêmes depuis longtemps ! Oh oui ! Si seulement... Retournons à l'auberge du bourricot pimpant ! Pour réfléchir à tout ça et élaborer un plan solide ! Il n'y a pas plus pourri comme nom d'auberge encore ! Vous acceptez qu'on vienne avec vous ? Pour le moment, nous avons des intérêts communs ! Je pense que nous ne serons pas trop de cinq pour libérer nos camarades ! Ne sombrons pas dans la torpeur du chagrin ! Relevons la tête et serrons les poings ! C'est en unissant nos forces et nos esprits que nous irons vaillant libérer nos amis ! Euh... Ok, si vous le dites ! Allez, on y va ! J'espère que vous êtes content ! Vous avez réussi votre coup ! Pour la dernière fois, je ne suis pas un moine ninja espion à la solde des Reines Gorgones ! Ouais mais c'est exactement ce que dirait un moine ninja espion à la solde des Reines Gorgones ! Ça fait presque un an qu'on bosse sur ce plan ! Et vous, vous débarquez pile le jour où on le met à exécution ! Ça s'appelle le hasard, Vincent ! Le hasard ? Ah ben il a bon dos le hasard ! Il permet de tout expliquer le hasard ! Le Big Bang, la biologie moléculaire ou le poker ! C'est toujours le hasard qui en est responsable ! Vous trouvez pas ça étrange vous ? Mais... Et comment vous connaissez mon nom d'abord ? C'était écrit dans votre dossier à l'académie des moines ninja espions ! J'en étais sûr ! C'était sûr ! Je l'avais dit ! Bon sang... Vous n'êtes pas le lapin le plus futé du clapier, moi... Quoi ? Et vous, vous vous ressemblez plus à un vieux zombie qu'à un moine ninja espion d'abord ! S'il te plaît... Quoi ? Monsieur Lapin... Mais mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Calmez-vous, Vincent ! Vous allez l'effrayer ! S'il te plaît, Monsieur Lapin ! Arrête de crier ! Le méchant de Gorgon pour venir nous chercher ! Une âme ? Mais c'est une âme ! Une âme... d'enfant ? Qu'est-ce que tu fais ici mon petit bonhomme ? Je suis enfermée avec les autres ! Les... les autres ? Oui... les autres âmes perdues ! Elles viennent nous chercher... un par un... Alors s'il vous plaît, ne faites plus de bruit, d'accord ? Ah... d'accord... Et si tu nous racontais tout depuis le début ? D'accord, Monsieur Zombie... C'est étrange... ta voix me rappelle quelqu'un... Comment tu t'appelles, bonhomme ? Mon... mon nom à moi... c'est... Chris... Chris Rod, Monsieur Zombie... C'est étrange... Lesρωья... Sous-titrage ST' 501